Bonjour à tous, moi c'est Valdez Foto, auteur du livre « Le QCM de l'entrepreneur africain ». Aujourd'hui, on va partager tous ensemble le contenu de ce chef-d'oeuvre. Avant cela, j'ai une question pour vous. Faites-vous partie de ces gens qui veulent entreprendre depuis plus de trois ans, mais qui malheureusement attendent de tout savoir avant de se lancer. Je vous laisse réfléchir, mais avant j'ai une histoire pour vous. En fait, l'histoire qui se cache derrière ce livre remonte lorsque j'étais en classe de cinquième, en deuxième année au collège. C'était lors d'un examen intitulé SVT, sciences de la vie et de la terre. Entre temps, le suivant nous partageait les épreuves. Je l'observais attentivement et dès que j'ai reçu mon épreuve, je me suis mis à parcourir l'épreuve de Filanegui. Mais il y a une partie qui a tiré mon attention. C'était une partie qui était nommée QCM, questionnaire à choix multi. C'était la première fois qu'il découvrait un sujet avec une partie intitulée « avec ses libellés ». Du coup, ça a tiré mon attention, je me suis focalisé dessus. Je me suis mis à regarder de quoi il s'agissait. Et c'est là qu'il me rend compte qu'il y a un barème. Le barème stipulaire quoi ? Réponse juste plus un point, réponse fausse 0,5. Pas de réponse, 0 point. Je me mets donc à regarder les preuves. Je me regarde les preuves, je regarde les preuves. Mais curieusement, il y avait des parties floues sur les preuves. Je me dis, tiens, ce n'est pas la première fois qu'on obtient ce genre de preuves. Du coup, c'est récurrent dans notre lycée à l'époque. Je me mets donc à regarder les preuves. Ce qui a tiré mon attention, c'est que, réponse juste un point, réponse fausse 0,5 point. Je me dis, tiens, ça, c'est encore quel format magnifique parce que je n'ai rien à perdre. Bon, je vais me lancer parce que je n'ai rien à perdre. Au pire des cas, j'ai 0 point. Si je ne réponds pas, si c'est la réponse juste, c'est plus un point. Si la réponse est fausse, c'est 0,5 point. Je me lance donc à fond. Je réponds, je réponds. Quelques jours après, l'enseignant revient, il nous remet la copie. Imaginez quoi? Valdez, il faut 18 sur 20. Waouh! Mes camarades, il vient y aller, mais Valdez, tu as fait comment pour avoir 18? Alors qu'il y a les parties sur les preuves qu'on n'a pas abordées en cours. Comment est-ce que tu as fait? C'est là qu'il me rend compte qu'en fait, au niveau du barème, ce n'était pas la réponse fausse 0,5 point. C'était la réponse fausse moins 0,5 point. Quand mon épreuve était floue, je n'ai pas vu, je n'ai pas remarqué ce moins, il n'y avait pas le moins sur mon épreuve. Du coup, quand ils me répondaient, j'étais complètement lâché. Je me défoulais, je répondais. Je n'avais pas besoin d'être certain avant de répondre parce que je me disais qu'il n'y avait rien à perdre. Or, mes camarades, ils avaient cette information. Ils savaient que non, s'ils remettaient une réponse fausse, ils devaient avoir des points à moins, ils devaient avoir moins de 8,5 points. Du coup, ils étaient bloqués, ils étaient limités. Ils attendaient d'être certain avant de se lancer dans la réponse. C'est comme ça que j'ai pu faire pour avoir une si bonne autre. De cette histoire, j'ai pu remarquer que c'est exactement comme ça que les hommes vivent en société. Ils attendent de tout savoir avant de se lancer. Ils veulent que tous les feux soient ouverts avant de se lancer. Mais dans la vraie vie, il ne faut pas attendre de tout se lancer. Et c'est ça, le retour de l'intérêt de ce livre. Vous présentez les trois clés que tous les hommes les plus puissants de ce monde ont utilisés lorsqu'ils voulaient se lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans une activité. Il faut éviter d'attendre que tout soit ouvert avant de se lancer. Lancez-vous et améliorez-vous en chemin. C'est un chemin que vous allez pour finir votre trajectoire. Bon, c'est tout ce que vous allez retrouver dans ce livre qui est reparti en trois grands modules. Le premier module, c'est la reprogrammation mentale. Parce que pour atteindre les sommets dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un état d'esprit d'acier, un mindset de fer pour aller casser toutes les montagnes qui seront en face de vous. C'est pour moi l'un des piliers qu'il ne faut pas négliger. La reprogrammation mentale, avoir un état d'esprit capital, clé pour vous lancer. Bon, à l'intérieur, je parle des problèmes clés à l'Afrique, tels que la socialerie, la religion, l'immigration. Bon, tout ce qu'on passe le temps nous dit, l'Afrique, c'est l'enfer, l'Afrique on ne peut rien faire, on ne peut pas devenir riche en étant en Afrique. Non, l'homme noir le plus riche au monde, il est en Afrique et ses investissements sont en Afrique. Bon, c'est la preuve pour laquelle il y a des gens en Afrique. Bon, c'est la pratique qui permet à tout Africain de se lancer et de comprendre que non, on a beaucoup de richesses. La deuxième partie, c'est la partie dédiée aux stratégies d'affaires. Je l'intitule les armes de l'entrepreneur. Quelles sont les armes dont vous avez besoin pour vous lancer ? Je vous dévoile tout. Dans cette partie, vous allez retrouver l'aspect marketing, l'aspect vente qui sont les piliers de l'entrepreneur. La troisième partie sont les opportunités concrètes d'affaires. Quand vous lisez cette partie, vous avez les différents business que vous pouvez lancer dès maintenant. Que ce soit les business en ligne, que ce soit dans l'engros industrie, que ce soit dans les business classiques. J'ai tout mis, j'ai détaillé étape à étape comment se lancer. Quelles sont les informations dont vous avez besoin pour vous lancer ? Quels sont les outils dont vous avez besoin pour vous lancer ? Et ce livre, ce n'est que le début d'une série d'informations. Puisque à l'intérieur, vous allez découvrir qu'il y a un bonus. Il y a des vidéos complémentaires à cela. Et là, il y a une application qui va vous permettre de gérer vos finances personnelles. Parce que la plupart des gens ne sont pas millionnaires parce qu'ils gèrent mal leurs finances. Je suis sûr que toi aussi, tu as déjà pu gérer des milliards dans ta vie de plus ténées. Mais ils sont où aujourd'hui ? Parce que tu les gènes mal. Bon, l'application bonus que je vous donne permet exactement de résoudre cela. C'est tout ça. Bon, je vous invite vraiment à le lire. C'est vraiment dédié aux Africains. Et il y a vraiment les clés fondamentaux pour se lancer dans l'entrepreneur. Sans attendre que tout soit parfait avant de se lancer. Et pour la petite histoire, l'aventure qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est vraiment parce que j'ai assisté à une masterclass magnifique, inédite, où on a transmis toutes les informations clés pour écrire un livre de ce genre. Une pépite. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que j'ai compris l'un des secrets dont je dévoile même dans le livre. C'est qu'il ne faut pas compter sur la motivation. La motivation vous permet juste de débuter, mais après, il faut l'entretenir. Or, il y a un moyen fondamental qui vous permet d'aller plus loin, d'atteindre vos objectifs. C'est la contrainte. Bon, j'ai essayé de me dire, je veux écrire un livre. Comment est-ce qu'il peut faire pour qu'il l'aille à bout ? Je me suis jugé par expérience masterclass, il savait qu'il devait y avoir des contraintes. Mon éditeur me dit, Valdez, il voit ton livre, ce sera le best-seller de notre génération. Pourquoi tu n'écris pas ? Il me met la pression. Et comme je suis informatiste de formation, je développe des applications. Moi aussi, j'ai mes clients qui veulent Valdez. Mon application, ça ne tourne pas. Pourquoi ce n'est pas encore prêt ? Le site, à quel niveau ? J'ai toutes ces contraintes de part et d'autre, mais je reste lucide. Il sait que face à la contrainte, je veux produire des résultats. Et c'est comme ça qu'on fait pour réaliser des grands objectifs. On met en place des stratégies qui vous contraignent à le faire. Vous permettez de réaliser exactement ce que vous voulez. Bon, je ne peux pas finir cette vidéo sans dire merci à ma maison d'édition, à Jean-Livre, car ils font du travail magnifique, exceptionnel, percutant. C'est une équipe vraiment de gladiateurs. Je vous dis encore merci. Et je vous invite tous, à vous aussi, à partager votre histoire. Vous avez fait plus de 20 ans dans un service. Vous avez une expérience capitale que vous pouvez partager aux yeux du monde. Pourquoi garder cela pour vous ? Écrivez, les gamins. Nous sommes en Afrique. On a besoin des œuvres écrits par les Africains. Parce que les Africains ont le mot à dire. Sur ce, Valet Soto, je vous invite à lire ce livre. Il est disponible sur le site ArgentLivre. Il est disponible à mon comptable au plus 241, 66, 71, 57, 91. Je vous invite à le lire et à partager à vos connaissances, à vos paix, pour que toute l'Afrique puisse bénéficier de tous les éléments clés que j'ai mis à l'intérieur. A très bientôt.